Et en Corse, hier, il y avait cette très grande manifestation. Des milliers de personnes qui ont défilé à Corté, en haut de Corse, en soutien à Ivan Colonna, qui a été victime d'une très grave agression. Il est encore entre la vie et la mort, agression au sein de la prison qu'il a donc laissée dans le coma. Les slogans, hier, qu'on pouvait entendre à Corté, c'était « État français assassin ». Est-ce que, oui, vous estimez qu'il s'agit d'un scandale d'État ? – Bien entendu qu'il s'agit d'un scandale d'État. Le temps du déroulé de l'agression, 8 minutes, dans une centrale hyper sécurisée comme la centrale d'Arles, moi-même qui l'ai visité, l'ai pu le constater, cela est impossible. Impossible. Donc il faudra bien qu'il y ait une enquête, au fond, indépendante de la justice et de l'administration, pour démonter ce qui a été se dérouler, y compris la genèse de ces événements tragiques, qui sont constitutifs, oui, d'un scandale d'État. – Alors oui, il y a eu une ouverture d'une information judiciaire, mais Jean-Félix Acquaviva, derrière ces mots « État français assassin », ça sous-entend que ce n'est pas juste qu'ils ont laissé faire ou qu'il y aurait eu ce dérapage, c'est au fond que ça aurait été quasiment commandité. Est-ce que vous allez jusque-là ? – Écoutez, le slogan de la manifestation, c'était « Justice et vérité » pour Yvonne Colonne. Ça, c'est le slogan de la manifestation. Ensuite, « État français assassin », ce sont des jeunes en colère qui, évidemment, se sont manifestés de la sorte. Néanmoins, je reviens sur le déroulé des faits. Huit minutes d'agression, auxquelles on pourrait rajouter quatre minutes d'ailleurs, parce que ce n'est pas très clair dans la bouche du juge antiterroriste, quatre minutes avant d'appeler les secours. Dans un système carcéral comme celui d'Arles, où on peut manger par terre tellement tout cela est très bien organisé, cela, encore une fois, est pour moi qui l'est visité à deux reprises, impossible. Il faudra donc démontrer ce qu'est de l'ordre de la négligence, d'une grande défaillance, voire d'une complicité ou plus. Parce que, évidemment, que cette zone d'ombre-là, qui est béante, interroge grandement tous les démocrates et tous ceux qui connaissent comment cela fonctionne. – J'imagine que vous avez parlé avec la famille d'Yvan Colonne. Est-ce que vous avez des nouvelles ? – Bien entendu que nous sommes en lien direct avec la famille d'Yvan Colonne. Bien entendu que l'État est très préoccupant, voire désespéré. Donc ils sont dans la souffrance, ils sont évidemment dans le réconfort aussi lorsqu'ils voient la mobilisation autour d'eux. Ils ont manifesté par un communiqué ce qui a été leur position depuis l'information sur le drame, avec très peu d'informations données par l'administration pénitentiaire, très peu d'informations données... – Il y a une rétention d'informations ? – Écoutez, c'était au compte-gouttes. Et puis encore hier, lorsque le juge parle, la famille l'entend par la presse. Donc on est dans un système aujourd'hui où il faut mettre un terme à tout cela. Il faut aller vers de la transparence, il faut aller vers la justice, il faut aller vers la vérité. – Sous-titrage Société Radio-Canada